Leçon 12, page 54, dialogue, biographie. Chers auditeurs de radio CTC, bonjour. Aujourd'hui, pour l'artiste mystère, nous jouons avec Lucas. Lucas, bonjour. Bonjour. Vous connaissez le jeu. Je commence par une petite biographie, ensuite vous pouvez poser trois questions. Elle est née près de Paris le 22 décembre 1972. À 8 ans, elle a participé à sa première émission de télévision. Elle chante depuis 1987. Sa carrière a commencé avec la chanson « Jour le taxi ». Hum, est-ce qu'elle a fait du cinéma ? Oui, elle a tourné dans son premier film en 1989. Elle a fait huit films. Elle a été aux Etats-Unis ? Oui, elle y a vécu en 1992. A-t-elle reçu des récompenses cette année ? Oui, deux victoires de la musique en mars dernier. Bonsoir à tout le monde. Je vais vous donner le jeu. Je commence par une petite biographie, ensuite tu peux poser trois questions. Elle est née près de Paris le 22 décembre 1972. A huit ans, elle a participé à sa première émission de télévision. Elle chante depuis 1987. Sa carrière a commencé avec la chanson « Joe, le taxi ». Hum, est-ce qu'elle a fait du cinéma ? Oui, elle a tourné dans son premier film en 1989. Elle a joué dans huit films. Elle a été aux Etats-Unis. Oui, elle y a vécu en 1989. Elle a reçu des récompenses cette année. Oui, deux victoires de la musique en mars dernier. Cher auditeur de Radio 7. Burada Radio 7'i dinleyen, sevgili dinleyiciler. Bonjour. Bonjour, pour l'artiste mystère, qui aime les artistes sanatifs. Nous jouons avec Luca. Luca est là en Europe. Luca, bonjour. Bonjour. Tu connais le jeu, oyunu biliyor musun ? Je commence par une petite biographie. En suite, tu peux poser toi-même. Je commence par une petite biographie. Je commence par un petit peu. Je commence par une petite biographie. Je commence par un petit peu. à sa première émission de télévision. 8 ans, il y a une télévision. Elle chante depuis 1987. En 1980, il y a une émission de télévision. Sa carrière a commencé avec la chanson « Joe le Taxi ». « Carrière est le Joe le Taxi » ? » Chark s'il a başlada. « Hum, est-ce qu'elle a fait du cinéma ? » « Cinéma y a tu, moi ? » « Oui, elle a tourné dans son premier film en 1989. 1 filminde, 1989'da oynadı. Elle a joué dans 8 films. 8 films de oynadı. Elle a été aux États-Unis. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu mu ? « Oui, elle y a vécu en 1989. 1992'de orada yaşadı. Elle a reçu de récompense cette année. Elle a reçu de l'an ? » biographique, écoute le dialogue et coche les bonnes réponses, inédites, biliyorsunuz, plus qu'à ne appuie, présente une émission radio, radio de vivre, programme de soumien, au délit, biliyorsunuz, participe à un jeu à la radio, radio de vivre, ou une à quatre l'artiste, mystère et, présentatrice de télévision, chanteuse, chanteuse et actrice, her ikisi de de yin, chanteuse et actrice, doğru, écoute encore une fois le dialogue, quand est-ce qu'elle commence sa carrière, dinlediğimiz birinci bölümde, bunların cevabı var, ne zaman kariyerine başlıyor, dans combien de films Escaler Jouer, kaç filmde oynuyor, cevapları var o, dinlediğimiz diyalogda, en qu'elle ne, hangi yıl Escaler et de OZT'sini, kaç senesinde Amerika'da, bulunuyor, peki, à l'aide du dialogue, car, et, du récord, en qu'elle ne, hangi yıl Escaler. Biliyorsunuz, biraz önce dinlediğimiz diyalog, 1330. sayfada olmalı. Le 27 mai 1999, elle a eu son premier enfant, ilk çocuğun, çocuğuna sahip oldu, diyor, 1989'da. Elle a tourné dans son premier film, ilk filmini çevirdi. Dialogte de cevabı var, je vous le dis. Elle a reçu une victoire de la musique en 1991, 1991'de ödül alıyor, grâce à son deuxième album, albümü sayesinde, ikinci. Variation sur le même thème, du albumin ici. Elle ne, şu tarihte, Le, accote de Paris, Paris yakınlarında doğmuş, bu kişi gizemli şarkıcı, ben hala kim olduğunu bulamadım ama birazdan bakalım. Elle a reçu deux victoire de la musique pour son album, «Divin d'or » ile iki tane ödül almış. En 1992, elle a tâchée aux étés boulé, Amerika'ya gitmiş, 1993. Elle a sorti un phasyum album, albüm. Vanessa Paradis, ikinci, üçüncü albüm Amerika'da. Elle a sorti un nouvel album, «Brist» en demain, 2000'de «Brist»' ismi de bir albüm çıkarmış. Il a commons et à chante. « J'ai pu se dire. Ça commence par la jante. » « Je suis. » « Je suis. » « Je suis. » « Jante. » « Jante. » « Jante. » Vanessa Paradis Liste est le nom d'une chanson Maria Carey 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 On Mars Derneği. Oui. Zaman belirtirken. On Prekozion. Tarihi tam veriyorsanız. L. Diyerek birinci de olduğu gibi veriyorsunuz. Bakalım. Beşinci egzersize. Y'le ilgili. Oni True La Tureyfel. Orada Tureyfel'i buluruz. Diyor. Şimdi. Burası hangi şehir? Bildiğiniz gibi. Paris. Oni True La Vieon. Oradan 3'a bineriz. O zaman. Aeroport. Değil mi? Havalanı. Oni True La Vieon. Orada İspanyolca konuşuruz. Espanyolca. Başka ülkeler de var biliyorsunuz. Amerika. Güney Amerika'da. Brezilya hariç. Bütün ülkelerde İspanyolca konuşuluyor. Brezilya'da. Portekiz'de. Oni Visite Le Palais de Topkapı. Orada. Topkapı Sarayı'nı ziyaret ederiz. İstanbul. Tabi bu. Cevabımız. Oni Aşık Tüten. Oradan ekmek alırız. Nereden alırız? La Blangerie. La Blangerie. 8. Complètement la biographie d'Atatürk à l'aide de la liste verbes. A fini. A élu. A mort. A ajouté. A né. A donné. A proclamé. A fait. Se inscrit. Kemal Atatürk ile ilgili bir metin var. Onun hayatını kısaca anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk est né en 1881 à Salonik. Il s'est inscrit à l'école secondaire militaire en 1893. Dans cette école, son professeur de mathématiques, Mustafa Bey, a donné Kemal à son nom. Il a fait ses études en 1905. Il a fini ses études en 1905. Puis, il a fait une carrière militaire. Le 29 octobre 1923, l'Assemblée nationale a proclamé la République turque. Elle a élu Mustafa Kemal président de la République. Le 24 novembre 1934, l'Assemblée nationale a ajouté Atatürk comme nom de famille à Mustafa Kemal. Atatürk est mort le 10 novembre 1938 au Palais de Dönmebahçe à Istanbul. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 Selanik'te doğdu. Askeri okula yazıldı 1893. Bu okulda matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi. 1905'de bitirdi. Il a fini ses études, öğrenimini. Ve sonra, il a fait une carrière militaire. Askeri carrière yaptı. Le 29 octobre 1923, l'Assemblée nationale a proclamé la République turque. Le 29 octobre 1923, l'Assemblée nationale a ajouté Atatürk comme nom de famille à Mustafa Kemal. 1934'de Atatürk soy ismi Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verildi. Ve Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Etkinlik 9'dayız ders kitabımızda. Les grandes reformes faites par Atatürk. Atatürk tarafından yapılan reformları oku. Puis ajoute en, le ou depuis devant l'edat. Tarihlerin önüne en, ingilizce'deki in, le ya da depuis den beri. Eğer ki sadece tarih söz konusuysa, an kullanıyoruz. An 1922'de, l'Assemblée nationale a aboli le sultanat. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sultanlığı kaldırdı. 2'de, an 1925-1925'de, la reforme vestimentaire a eu lieu. Reforme vestimentaire gerçekleştirildi. Le 1er novembre 1928, l'alphabet latin a remplacé l'alphabet arabe. 1 Kasım 1928'de, Latin alfabesi Arap alfabesinin yerine geçti. En 1934-1934'de, les femmes ont reçu les mêmes droits politiques que les hommes. 1934'de, kadınlar erkeklerle aynı eşit haklara sahip oldular. Depuis 1934, tous les Turcs ont un nom de famille. 1934'den beri, tüm Türklerin bir soyisme var. B bölümünde, associe les grands principes d'Atatürk et les mots donnés. Atatürk'ün ilkeleriyle, 6 ilkesiyle, verilen sözcükleri eşleştirilmiş. 1. Republikanizm, cumhuriyetçilik, participasyon du peuple et demokrasi. Demokrasinin ve halkın katılımı. Popülizm, halkçılık, bien être du peuple assure parleta. Halkın refahının devlet tarafından sağlanmaz. Laïcizm, separation des affaires religieuses de celle de l'État. Din ve devlet işlerinden birbirinden ayrılmaz. 4. Revolusyonizm, inkılapçılık, changement radical. 5. Nationalism, milliyetçilik, amour de sanation, milletini sevme. 6. Etatizm, devletçilik, prinsip ekonomik. Ekonomik, prinsip. Exerciz en biyografie, leçon 12. Komplette le biyografie avec le verbe donner, puis retrouve le nom de ses francophones célèbres. Verilen fililer le biyografileri doldur. Sonra kim olduğunu, ünlü Fransızın kim olduğunu bulun diyor. Je suis né le 30 juillet 1948 à Casablanca, Maroc. Maroc'da Casablanca'da. 1948-30 Temmuz 1998'de doğdum. Je suis arrivé en France à 17 ans. 17 yaşında Fransa'ya geldim. Je jouais dans plus de 40 films. 40 filmden fazla filmde oynadım. Je beaucoup travailler avec Luc Besson. Luc Besson ile çalıştım. Je suis très connu en France et à l'étranger. Fransa'da ve yurtdışında çok tanınırım, çok ünlüyüm. Fransız cinéma aktörü, çok ünlüdür. Hollywood filmlerinde de oynar. Da Vinci Cotte da oynamıştı. Daha birçok filmi var. 2. Je suis né le 30 mars 1968 à Charlemagne, Québec, Canada-Québec de Charlemagne-de-Dôdum, 1968'de, mars. En 1988, j'ai gagné le concours Eurovision, Eurovision Charki-Yarishmasini kazandum, 1968'de. Je suis marié en 1994 avec mon ménager. Ménager-im ile evlendim 1994'de. Et j'ai eu un petit garçon, un petit garçon, un petit garçon, un petit garçon. Je suis une star international, un international star. Je chante en français et en anglais. Fransızca ve ingilici şarkı söylerim. Je m'appelle Céline Dion, Kanadalı şarkıcı Céline Dion. Canada, France, Canada'da Fransızcan'in konuşuldu bölgeden Québec bölgesi, Montréal. Je suis né le 23 juin 1972 à Marseille. France, Marseille, 1972'de 23 Haziran'da doğdum. Après une brillante carrière, je pris ma retraite le 25 avril 2006. Çok parlak bir futbol carrière, biliyorsunuz. Emekli oldum. 25 Nisan 2006. Mon Meyers venir. Benim en iyi hatıram Can mon équipe à gagner la Coupe du monde en 1948. Benim en iyi hatıram takımımın 1998'de Dünya Kupası'nı almasıdır. Joss-Vinettin Zilan. Fransız futbolcu, biliyorsunuz. Çok tanınmış. Dünya Kupası'nda oynamıştı. 2006'da emekli oldu. Exerciz 2. Rekri ile fraze en remplacant les elements soulignés par Y. Y, zamiri yer belirten bir zamirdir ve onların yerine kullanılır. Vuzet ne? İstanbul. İstanbul'da mı doğdunuz? Vuzet ne? Orada mı doğdunuz? El-Sontale o konser. El-Zi-Sontale. Onlar konsere mi gittiler? Oraya gittiler mi? El-Zi-Sontale. Onlar Marseille'de oturdular. El-Zi-Sontale. Orada oturdular mı? Vuz-Ave-Ete en Almanisette'de. Bu yaz Almanya'da mıydınız? Vuz-Yav-Ete. Orada mıydınız? El-Zi-Sontale. O bankaya gitti. El-Zi-Sontale. Oraya gitti mi? Que-Sontale. Biz orada ne yapıyoruz? Retour-u-in-petit-definisyon.com'dan exemple. A la pharmacy. Eczanede. Oni yaşat demedik aman. Oradan ilaç satın alıyoruz. O sinema. Ne yapılır orada? Oni va film. Biz önerdik. Siz başka şeyler de bulabilirsiniz. Ancour de France. Fransızca dersinde. Oni yapar le France. Orada Fransızca öğrenir. Au supermerçade markette. Oni achat du fromage, de la viande, du beurre, du lé, et cetera. Peynir, et, tereyağı, süt satın alınır. Oradan. A la bank, bankada. Oni dépose de l'argent. Para yatırıyoruz. Oraya. Faire des phrases au passé composé avec les éléments proposés. Önerilen verilerle. Geçmiş zaman passé composé de cümle yapın. Passe en Belgique. Il son enfance. Il a passé son enfance en Belgique. Çocukluğunu Belçika'da geçirdi. Birinci de il a vécu à Genève. Genève reddé yaşadı. Il a joué dans ce film. Bu film de oynadı. Il a sorti un nouvel album. Yeni bir album çıkardı. Il a travaillé en New York. Depuis 1942. Depuis 1942. Hakan Şükür Galatasaray takımında 1992'den beri oynadı. Tarkan a sorti son premier album en 1942. Tarkan ilk albumini 1992'de çıkardı. Les Français utilisent l'héros depuis le 1er janvier 1989. Fransızlar Euro'yu 1 Ocak 1999'dan beri kullanıyorlar. Le premier festival de Cannes a eu lieu en 1946. İlt Cannes Festivali 1946'da yapıldı. Eğzersiz alet desinformasyon ci-dessous. Aşağıdaki bilgiler reddin yardımıyla reddige la biografie de Tony Peker. Prénom, isim Tony. Nom, seu isim Peker. Métier basketeur professionel. Basketbolcu professionel. Date de naissance d'Ontaris 17 mai 1942. 17 Mayıs 1982. L'ye de naissance doğduğu yer Bruges, Belçik. Belçika Bruges. Nationalité Française. 2000 part aux Etats-Unis. Amerika'ya gidiş 2000. 2003 deviens le premier français champion de NBA. NBA'de champion olan ilk Fransız. Mars 2007 sort un album de rap. 2007'de bir rap albumu çıkarıyor. 7 juillet 2007. 7 Temmuz 2007. Sömeri avec l'actrice Eva Longoria. Eva Longoria ile evleniyor. Tony Peker erkek olduğu için nationalité fransız olacak. Française yazılmış. On a fini aujourd'hui notre leçon de français 12 la biographie. On vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, une bonne suite d'apprentissage de français avec nous sur notre chaîne de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, nous sommes ici pour vous toujours. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous poser parce qu'on est prêt toujours à répondre à vos questions probables. Merci. Vous pouvez nous contacter par e-mail que nous avons sur notre blog. Merci. Bonne continuation. Au revoir. abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol.